L'invité du grand entretien d'Inter est ce matin le premier président de la Cour des Comptes, Léa Salamé. Dans dix minutes, Inter venait au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application France Inter. Bonjour Didier Migaud. Bonjour. La Cour des Comptes a publié son rapport annuel rituel sur les finances publiques. Ce n'est pas toujours un moment agréable pour un exécutif qui voit ses projets, ses réformes, ses hypothèses confrontés au principe de réalité budgétaire, trop cher, pas financé, précis sur les dépenses, nettement moins sur les recettes. Avant d'entrer dans les détails, un exercice de synthèse, monsieur le premier président. Pouvez-vous nous dire à quoi ressemble le paysage dix ans après la crise financière ? Est-ce que ça va mieux ? Est-ce que ça va bien ? Vous qui aviez jugé insincère les derniers comptes du quinquennat Hollande. Alors aujourd'hui ? Un sincère, quelques éléments qui effectivement caractérisaient la loi de finances pour 2017. Si on regarde le niveau du déficit de nos comptes publics, à moins 2,6% sur 2017, ça va mieux. Il y a une nette réduction du déficit de nos comptes publics et cela permet à la France de sortir de la procédure européenne de déficit excessif. C'est positif. Merci qui ? Merci la croissance. C'est positif et nous nous en réjouissons bien évidemment. Alors effectivement, vous avez raison, cela est dû essentiellement en immense partie par une accélération de l'activité et par une croissance plus soutenue qu'elle ne pouvait être prévue. Et ce résultat est obtenu pratiquement sans effort, sans effort structurel. Alors après, ça va mieux. C'est là que Didier Migaud intervient. Nous sommes revenus à un niveau de déficit que nous avons connu en 2007, moins 2,6%. Alors entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que là, du coup, ça va si mieux que cela ? Ça va mieux en apparence, mais en fait, la dette n'est pas encore stabilisée. Elle continue d'augmenter. Nous sommes d'ailleurs le seul pays de la zone euro à connaître une augmentation de notre dette en 2017, avec le Luxembourg. Cela dit, comparaison n'est pas raison. Le Luxembourg est à peine à 20% de dette, alors que nous sommes à 96,8%. Le déficit est plus élevé que celui de la plupart de nos partenaires européens. Et puis, notre déficit structurel est aussi parmi les plus élevés des pays de la zone euro et même des pays de l'Union européenne. Mais en quoi est-ce grave ? Dites-nous juste, en quoi est-ce grave, Didier Migaud ? La non-maîtrise de l'endettement peut avoir des conséquences à partir du moment où vous avez une sensibilité au taux d'intérêt. Pendant plusieurs années, nous avons bénéficié de taux d'intérêt extrêmement bas. C'est-à-dire que nous pouvions augmenter la dette tout en faisant en sorte que la charge de la dette diminue. Mais ce « miracle » ne peut pas durer aussi longtemps que les impôts et taxes. On s'aperçoit aussi que sur la période 2007-2017, si on compare la situation de la France par rapport à la situation des autres pays, nous avons augmenté à la fois nos impôts et taxes et nos dépenses dans des proportions beaucoup plus importantes que dans la plupart des pays européens. Notre dette aussi a augmenté très sensiblement de plus de 50 %, ce qui est très loin de la moyenne des pays de la zone euro. Donc voilà, une situation qui reste fragile. Alors il y a des engagements qui avaient été pris par l'ancien gouvernement, qui sont repris par le nouveau gouvernement, sur une poursuite du redressement de la situation de nos finances publiques, passant notamment par une plus grande maîtrise de l'évolution de la dépense publique. Ça veut dire qu'il va falloir faire des économies, Didier Migaud ? Alors, contrairement... Si tout a été... une partie a été compensée par les impôts, la hausse des prélèvements obligatoires, une autre partie par une croissance plus forte que prévue, et que malgré tout, ça n'est pas soutenable à long terme, il va falloir économiser. Ce n'est pas soutenable si les pouvoirs publics veulent respecter les engagements qu'ils ont pris, votés par le Parlement et engagements pris vis-à-vis de nos partenaires européens. Vous savez, on dit toujours « Ah, la Cour des comptes fixe les objectifs ». Non, ce n'est pas nous qui fixons les objectifs. Nous nous raisonnons toujours par rapport à la loi, par rapport à ce qui a été décidé par le Parlement. Nous raisonnons par rapport aux lois de programmation votées par le Parlement et nous raisonnons par rapport aux lois de finances qui sont votées par le Parlement. Et nous pouvons constater des écarts ou des incohérences. Bon, et du coup, nous les pointons, et c'est notre travail que de les dire. Est-ce que vous partagez, Didier Migaud, le constat de l'exécutif sur les aides sociales ? Elles coûtent un pognon de dingue et elles sont peu efficaces. Je n'ai pas à commenter les propos du président de la République ou de tel ou tel responsable politique. Vous parlez cette langue à la Cour des comptes ou pas ? Ça n'est pas dans les missions de la Cour des comptes, de faire des commentaires politiques. Ce que nous disons, en revanche, c'est que nous avons un niveau de dépense publique, globalement. Nous n'avons pas à l'apprécier, là aussi. C'est un choix politique. Mais par rapport à ce niveau de dépense publique, qui est parmi les plus élevés au monde, même si comparaison n'est pas toujours raison, parce qu'il y a des choix, effectivement, différents qui sont faits dans différents pays. Est-ce que nous avons les résultats qui sont en proportion de ce niveau de dépense publique ? Très souvent, nos contrôles, nos travaux d'évaluation constatent qu'il y a un décalage, un fossé entre ce niveau de dépense publique et les résultats de l'action publique. Très souvent, nous sommes sur le podium s'agissant de la dépense, s'agissant des résultats, nous sommes rarement parmi les meilleurs. Alors la Cour des comptes, vous l'avez dit et redit, ne fait pas de politique, mais une fois que vous vous retrouvez devant ce constat, vous dites quoi ? On dépense beaucoup, l'efficacité n'est pas toujours la meilleure possible, donc ? Et bien donc, il y a des marges d'efficacité, d'efficience. Ça veut dire qu'on peut avoir une action publique plus efficace, plus efficiente, sans obligatoirement dépenser davantage d'argent public. Et dans quoi faut-il tailler, alors, sur ce dossier des aides sociales, d'après vous ? Vous qui avez encore une fois le tableau de bord sous les yeux. Mais c'est pas... Il ne faut pas focaliser sur les dépenses sociales, même si nous avons eu l'occasion, là aussi, de faire quelques travaux d'évaluation, où on s'aperçoit qu'il n'y a parfois pas toujours les cohérences nécessaires, pas toujours les conditions pour faire en sorte que les prestations décidées soient les plus efficaces possibles. Il y a un certain nombre de dispositifs qui peuvent mériter d'être revisités. L'objectif n'étant pas obligatoirement de dépenser moins, mais surtout d'être plus efficace. D'ailleurs, ce que je peux constater, c'est que sur les dix dernières années, contrairement peut-être à une idée répandue, la dépense publique n'a pas baissé. On parle d'austérité, de baisse de la dépense publique. Non, elle a augmenté moins qu'auparavant. Mais entre 2007 et 2017, la dépense publique a augmenté de 250 milliards d'euros hors crédit d'impôt. Ce sont donc des sommes importantes. Donc vous dites qu'il y a encore de la marge avant de restreindre l'ampleur du modèle social français ou de l'État-providence. Tout n'est pas toujours qu'une question de moyens. Ce peut être aussi une question d'organisation, de répartition de ces moyens sur le territoire, de fonctionnement. Il faut que l'État s'interroge sur les missions qui doivent être les siennes. Il y a un effort de clarification à faire entre les missions de l'État, les missions des collectivités territoriales lorsque l'on transfère des compétences. Il faut que l'État s'interroge sur la nécessité pour lui de maintenir un certain nombre de services correspondant à ses compétences transférées. Donc voilà, toute cette réflexion doit être conduite et on doit pouvoir s'apercevoir que justement, nous avons des marges d'efficacité et d'efficience. Et c'est pour cette raison, Didier Migaud, que vous attendez avec impatience le rapport du comité Action publique 2022 qui est censé proposer précisément des pistes de réforme de la sphère publique française. Alors, rapport Sparadras, le saucissonné ou pas, l'enterrer ou non, s'inspirer uniquement de sa philosophie ou pas ? Voilà les questions qui agitent l'exécutif. Mais vous, vous avez envie de le lire. Non, j'ai encore plus envie de lire les décisions qui seront prises par les pouvoirs publics et le gouvernement. Puisque les rapports, il y en a de multiples qui font des propositions. Ce qui importe, ce sont les propositions. Vous avez des intentions qui sont exprimées dans la loi de programmation, dans le programme de stabilité qui a été adressé par la France à la Commission européenne. Vous avez des engagements forts qui sont pris en termes de maîtrise de la dépense. Pour le moment, il reste à documenter, notamment sur les années 2020, 2021, 2022. Une dernière question avant de passer la parole à Léa Salamé. les populistes prospèrent un petit peu partout en Europe et dans le monde sur une critique très ferme de l'orthodoxie budgétaire, sur le sentiment que les peuples sont asphyxiés, abandonnés par un État lointain qui a réduit au fur et à mesure sa voilure, ses aides. Cette dimension de l'équation budgétaire, comment la prenez-vous en compte ? Nous y sommes sensibles, mais d'abord, il faudrait objectiver le débat puisque je viens de vous dire que la dépense publique n'a pas été réduite. Elle a continué à augmenter. Donc il y a un sujet... Mais vous voyez bien ce qui se passe en Italie. On va continuer à dépenser pour répondre à un certain nombre d'attentes formulées dans les urnes par les citoyens. Il y a un usage politique du budget. Si vous aviez une corrélation absolue entre le niveau de dépense et le niveau de croissance, honnêtement, nous serions les meilleurs au monde sur la croissance. Or, c'est loin d'être le cas. Donc voilà, il n'y a pas de lien systématique entre le niveau de dépense publique et la croissance dans un pays. Donc il faut faire attention. Ce n'est pas aussi parce que vous dépensez beaucoup qu'obligatoirement, votre action publique est efficace parce qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui reflètent en eux-mêmes, recèlent en eux-mêmes un certain nombre d'effets d'aubaine. Donc voilà, c'est ce travail sur les résultats de l'action publique auquel on invite, c'est à ce travail auquel on invite l'ensemble des pouvoirs publics. D'ailleurs, le Parlement a commencé à s'y intéresser davantage puisqu'il est question d'un printemps de l'évaluation. Le premier président de la Cour des Comptes, Didier Migaud, est l'invité de France Inter ce matin. Léa Salamé. Didier Migaud, une question sur la SNCF. Le gouvernement s'est engagé à reprendre 35 milliards d'euros de dettes de la SNCF sur tout le quinquennat. Edouard Philippe a reconnu que ça aurait un impact de 0,1 ou 0,2% sur le déficit de l'État. Est-ce que l'État a les moyens de reprendre 35 milliards d'euros de dettes ? Il s'agit de savoir si c'est utile à la fois pour la SNCF et pour les contribuables de reprendre cette dette. Ça, c'est un choix politique. Tout va dépendre au niveau des conséquences de cette décision du traitement comptable de la SNCF. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est une société qui est considérée comme non financière qui ne rentre pas dans le champ des administrations publiques parce que sa couverture de ses dépenses par ses recettes commerciales est au-delà de 50%. Mais à la limite. Et l'INSEE s'interroge depuis quelque temps sur la nécessité justement d'inscrire la SNCF parmi les administrations publiques. Quelle est l'avis de la Cour des comptes ? Nous n'avons pas ça. C'est une décision du comptable. Oui, oui, mais à chacun son rôle. C'est une décision du comptable qui la prend en toute indépendance. Vous avez l'INSEE qui est indépendant de l'exécutif et vous avez Eurostat qui confirme ou ne confirme pas ce que peut proposer l'INSEE. Donc c'est un traitement comptable. C'est un peu votre sépicisme, non ? Je dis mal sur l'idée de reprendre la dette des 35 millions. Ah non, non, non. Il n'y a aucun... Il faut le faire. C'est une décision politique. Alors, quelles seront les conséquences ensuite sur les comptes publics ? Je vous dis, tout dépend du traitement comptable. Si la SNCF est considérée comme une administration publique, ce qui pèsera sur le déficit des comptes publics, c'est le déficit annuel de l'entreprise. En revanche, ça augmentera bien sûr la dette de l'ensemble des administrations publiques, bien évidemment. Un autre sujet... Donc ça augmentera le pourcentage de 96,8%. De dette. Un autre sujet qui est dans votre rapport, c'est le financement de la taxe d'habitation, grande mesure symbolique d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce que vous craignez, en fait ? Qu'elle ne soit pas financée ? Mais là aussi, je ne sais pas si c'est le bon terme. Qu'est-ce que l'on craint ? Ce que nous disons, c'est que dans la trajectoire qui est prévue dans la loi de programmation... On comprend votre prudence, évidemment, de Sioux, mais quand même, vous dites les choses. Si je vous lis sur la taxe d'habitation, le gouvernement n'intègre pas dans ses calculs la suppression totale de la taxe d'habitation. Voilà, vous avez tout dit. Donc, il y a une impasse pour le moment de l'ordre de 8 milliards. Il faudra que le gouvernement, pour respecter la trajectoire qu'il a définie, puisse prendre en compte pour le moment ce qu'il n'a pas encore intégré dans sa trajectoire des finances publiques. Il y a 8 milliards sur lesquels il devra s'expliquer. Une question de néophyte, mais juste comme ça, est-ce qu'on paye moins d'impôts en moyenne sous Emmanuel Macron que sous François Hollande et Nicolas Sarkozy ? Vous pouvez... Le nouveau président de la République est là depuis un an. Je ne suis pas en mesure de vous apporter ce type de réponse parce qu'il faudrait que ça puisse être évalué par nous-mêmes. Mais nous aurons l'occasion lorsque nous ferons notre travail sur l'exécution du budget de 2018 de situer effectivement les impôts payés en 2018 par rapport aux impôts payés en 2017. 8h38, intervenez au standard d'Inter 01-45-24-7000. Bonjour Jean-Marie. Oui, bonjour. On vous écoute Jean-Marie, vous avez la parole. Écoutez, je voulais savoir... Bonjour M. Migaud. Bonjour. Je voulais savoir une chose, c'est à quoi sert la Cour des Comptes ? Je me pose cette question depuis longtemps. Chaque fois que vous remettez un rapport de la Cour des Comptes, certes à l'intérieur il y a des choses qui sont passionnantes et intéressantes. Les personnes qui sont concernées et qui ne font pas leur travail correctement, c'est-à-dire qui ne dépensent pas notre argent, l'argent public, nos impôts, les miens, entre autres, font qu'ils n'ont jamais de sanctions. Jamais. Donc, j'ai cette impression que vous me servez... Tout à l'heure, vous avez dit j'invite l'État. Une invitation, c'est gratuit. Moi, j'aimerais bien que vous arrêtez d'inviter les gens parce que ça nous coûte de l'argent, mais que quand les gens dépensent mal notre argent, il puisse y avoir des sanctions. Merci Jean-Marie. Merci pour cette question. J'ajoute celle de Xavier. N'est-il pas frustrant de faire un métier si complexe, Didier Migaud, en sachant qu'il ne sert à rien ? Je ne dirais pas qu'il ne sert à rien. D'ailleurs, ça éclaire le débat public, ça contribue à la transparence. Et sur la sanction. C'est un regard extérieur établi par une juridiction totalement indépendante. Donc, je pense que ce sont des travaux qui sont utiles à la fois pour les responsables politiques et pour les citoyens. Nous avons d'ailleurs la mission d'informer les citoyens directement à travers nos rapports. Alors après, la balle est dans le camp des citoyens. Si les citoyens ne sont pas contents, ils ont la possibilité de ne pas renouveler les majorités sortantes. Ça, c'est la sanction politique. Après, il peut y avoir bien sûr des sanctions pénales si des gestionnaires publics contreviennent à la loi. Il peut y avoir aussi des sanctions administratives et disciplinaires devant la Cour de discipline budgétaire et financière. Louis, sur Twitter, vous demande la chose suivante. Combien de fonctionnaires vont être supprimés ? Il fait part de son inquiétude. Beaucoup de questions sur ce thème. Là aussi, ce n'est pas la Cour des comptes qui fixe un objectif de suppression. Ce que nous regardons, c'est la cohérence des décisions qui sont prises. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a un objectif affiché dans la loi de programmation de 50 000 emplois supprimés sur la période. Nous constatons parallèlement qu'il y a de l'ordre de 20 000 créations d'emplois qui peuvent être proposées, notamment dans les secteurs de la défense, de la sécurité et puis de la justice. Donc, nous disons s'il y a 20 000 postes créés d'un côté, il faut vraiment ajuster le nombre de postes à supprimer. La question que nous posons... Mais vous n'avez pas de chiffres à donner ou de fourchettes à donner à l'ouïe ? Ce n'est pas nous qui y fixons, une fois de plus. C'est au gouvernement de le faire. Ce que nous regardons, nous, c'est la cohérence des mesures qui sont prises. Nous avons eu l'occasion de nous exprimer sur les... Ça a fait un petit peu de bruit sur les rémunérations des gendarmes et des policiers. Nous ne contestons pas les mesures qui sont prises en direction des gendarmes et des policiers. Ce que nous disons, c'est que ça n'est pas totalement d'équerre avec un certain nombre d'autres engagements qui sont pris par ailleurs de davantage maîtriser l'évolution de ce type de dépenses. Donc, voilà, il faut... Nous appelons, les gouvernements, bien sûr, à être totalement cohérents entre ce qu'ils affichent en attention et puis ensuite les mesures catégorielles qu'ils peuvent prendre. Alors, vous avez peut-être le droit de répondre, Didier Migaud, sur ce qui concerne la Cour des Comptes en elle-même. Il y a un certain nombre de tweets également. Didier Migaud envisage-t-il de réduire la masse salariale de la Cour des Comptes, supprimer des postes, recourir à des contractuels, bref, à s'appliquer à lui-même ses recommandations ? Ça, c'est Michel. 3615CH, c'est son nom. Didier Migaud, comment justifiez-vous le comportement de votre institution à la Cour des Comptes ? Son coût de fonctionnement de personnel, son dégel de la réserve de précautions anticipées en 2018, ne voulez-vous pas être exemplaire ? Alors, chez vous, comment ça se passe ? Vous allez tailler dans la masse salariale, recruter des contractuels ? Mais il faut savoir ce que nous voulons. Lorsque vous comparez le budget de la Cour des Comptes et de l'ensemble des juridictions financières avec notamment les budgets des institutions supérieures de contrôle qui nous sont comparables, l'Allemagne, l'Angleterre, voire l'Italie, vous pourrez constater que nous sommes plutôt en sous-effectif par rapport à ces pays et plutôt, avec des budgets moindres. Il faut savoir si on veut que les contrôles soient faits, si c'est une priorité ou non. On peut effectivement supprimer les contrôles, supprimer les juridictions indépendantes. Vous voyez bien le sens des questions. Est-ce qu'ils commencent à s'appliquer à eux-mêmes ? Mais c'est ce que nous faisons. Ce qu'ils promettent à l'ensemble des Français. Nous sommes sous le regard du Parlement. Nous avons limité nos dépenses de fonctionnement. Mais après, il faut savoir si on souhaite que les contrôles soient faits. Quand vous regardez le champ de contrôle de la Cour des Comptes, tout ce qui est utilisation d'argent public relève de notre contrôle. C'est un champ considérable. Le premier président de la Cour des Comptes était au micro de France Inter ce matin. Merci Didier Migaud. C'est moi.